En feuilletant le dernier recueil d'un livre de Michel Minucci, « Encyclopédia occitanica », j'ai un texte qui m'a bien tout plu, intéressé, c'est sur l'idéologie. Le regard de Michel, il est aigu, il est critique, bien sûr, et ça fait du bien. Alors je vais vous le lire en oeuvre. L'idéologie, c'est la grâce que le 6 avril 1981, le Robert Laffont dit une conférence, « Charadis en dialecte », sur les idéologies d'un occitanisme contemporainéen sensat. Aipazagulastre de la Ozyparla et de Tobias, connaissez-vous bien le très badisme occitaniste, et basta de dire en trois faciles d'AICR, OCH et Lugais-Sabe, permet de dire que l'idéologie n'est pas qu'une, l'éterne mediocrité provinciale, et que se manifeste sous les doses postales, tant complémentaires comme contradictoires, d'autosatisfaction badarelle et des revendications herneuses. Aipazagulastre de la Ozyparla et de l'éterne, et pas encore compris, en d'accord, un tel ou la femme, puisque elle a trouvé pas prou de matéria qui ne parle d'un jour d'été. Et donc, c'est là qu'on peut sentir tout l'esprit critique de Michel, en pleine action, où Jean, il met en pièce, un peu, une façon, comment dire, très, très, très journal, un peu, tout ce côté idéologique, que parfois, il y a des grandes pensées, ont, en fait, de conne consistance, comme on dit, ça se veut grand, mais en fait, c'est petit. Et donc, il parle de la mediocrité. Et en fait, beaucoup de gens qui vont assister à ce genre de conférences, en fait, ils sont là où ils badent. Ils parlent d'autosatisfaction badarelle. Ou alors, ce sont des revendications, un peu, comment dire, des revendications un peu avec l'acrimonie. Et donc, il rit un peu de ce genre de choses. Donc, pour lui, un peu bûchec, comme on dit en Occitane, un peu en veine, en fait. Voilà. Et moi, j'aime bien ce côté un peu, où il rentre un peu dans le lard, de tous ces dialectiques-là. Voilà. C'est ça qui me... C'est... Il parle aussi d'hypostase. Bon. Et j'aime bien. Voilà. Et donc, tout le livre, c'est un peu... C'est ce regard un peu décalé sur l'écriture, sur la littérature aussi. Et il y a l'occitanisme, mais aussi des auteurs français, etc. Et je trouve qu'il y a un regard qu'est sain aussi, qui est un peu, qui décape. Un regard très décapant sur les choses qui ont l'air d'être posées là pour l'éternité. Peut-être qu'on peut les remettre en question. Voilà. D'Ortus Deliciarum, les textes poétiques de Michel Mignoussi, je vais vous lire le liste naissant des premiers textes du recueil. La riviste des matins, là où bon, sur la mar de Sendaorava, c'est rentré dormi entre deux rocs, à la souste d'une pinastre tant bielle que la luz est là. «Fugues tu m'as tesat, et une main que tu gère en délire bas d'au-jour et l'oum. » Les guerres y puèient une cambe en d'un pitre que semundette à un désir de l'astre, la siupée au mort. Serra des plégates en un grand balance l'air, une espélie de lente des beautates, la beautate perfie, des 6-7 ans. Ces pieds sera de l'aigre, l'inmirable sur une cause des lus à la carte, magachète, et vaille-souguignan. S'ouvourette, et nous touquerions la main, parpédéjabe d'une lus, et rejelous de la sau. Des 6-1. Dans ces textes, il y a toute une, comment dire, une impression qui est donnée, une atmosphère, en fait. C'est ça, c'est une atmosphère. Et on ressent la beauté, on ressent le désir, on ressent les choses, sans que le soit dit. Il y a tout ce côté entre ombre et lumière, qui est beau, qui touche. dans le temps. Donc, ce sont peut-être les premiers désirs, les choses qui sont en plein, tout dans la sensibilité aussi, de la langue, des gestes, parce qu'il y a un carré, ou comme on dit, une province, des Nunditch, des Lys, des Soronais, qui est beau, à qui. Après quoi, qu'il y a l'Égypte, à qui il y a l'Eintrapat, qui a une sensibilité, qui est belle.